Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose un petit déballage, les Ugreen X5, des écouteurs intra. Alors Ugreen, j'imagine que vous connaissez déjà la marque, en plus j'en avais déjà parlé il y a quelques mois, j'avais acheté un chargeur sans fil qui coûtait une dizaine d'euros à tout casser, c'était pour faire un test comparatif. Et donc aujourd'hui je vous propose les X5, objectivement c'est quand même une très bonne marque. Néanmoins j'ai hésité puisqu'il coûte 55 euros et je ne voulais pas dépasser les 50 euros, c'est vrai que j'ai longtemps testé des Zoki à 30-40 euros aussi, qui pour moi étaient un exemple de très bon rapport qualité-prix. On va voir ce que propose cette marque à plus de 50 euros, il y a quand même un petit gap. Mais c'est vrai que de toute façon dans le temps on a vraiment des écouteurs qui sont vraiment de mieux en mieux à des prix convenables. On était loin il y a encore 2-3 ans quand on achetait des écouteurs à 30 euros, vraiment on avait une qualité pourrie. Là on est loin des standards d'il y a 3 ans, on a vraiment progressé sur la qualité. Allez c'est parti, place au déballage, que propose Ugreen pour 55 euros ? Donc on l'a vu des notices, on a quelques embouts supplémentaires, on a 3 paires supplémentaires. On a également le câble de charge en USB-C puisqu'on a un boîtier USB-C, attention pas de recharge Qi avec ce boîtier. Le boîtier est assez élégant, on a le bouton de réinitialisation, on a le port USB-C, on a des LED qui nous indiquent la charge du boîtier. Alors on peut aller jusqu'à 28 heures en autonomie et sachez que les écouteurs sont censés tenir 7 heures, peut-être un petit peu moins d'après mes tests. Autre caractéristique technique, on a ici donc 2 micros par écouteur, ce qui devrait améliorer la partie téléphonie. On a également donc des codecs de base, SBC, AAC et le codec aptX qui permet de transmettre en 24 bits, 48 kHz. Et puis du Bluetooth 5.2 et globalement on a une portée de 10 à 15 mètres et j'ai pas rencontré de sautes particulières. Et puis alors avant de commencer les tests, on retire évidemment le film qui est juste ici, voilà, sur chaque écouteur. Comme d'habitude, aucune difficulté pour appairer l'appareil, on l'ouvre, on va dans les réglages Bluetooth, on sélectionne Ugreen et c'est parti. Les écouteurs sont tactiles et on a quasiment tous les gestes disponibles. Alors si j'appuie une fois sur l'écouteur droite ou gauche, je mets en lecture ou en pause. Et si j'appuie deux fois sur l'écouteur de gauche, je vais baisser le volume. Si j'appuie deux fois sur l'écouteur de droite, je vais augmenter le volume. Donc là, voilà, je le baisse, c'est celui de gauche. Voilà, donc ça c'est un plus, tous les écouteurs n'ont pas la partie volume. Maintenant, si j'appuie trois fois sur l'écouteur de droite, voilà, alors là, je l'ai mis en pause, je n'ai pas assez cliqué rapidement. Mais si j'appuie trois fois, voilà, je passe à la piste suivante. Et si j'appuie trois fois sur l'écouteur de gauche, je reviens en début de piste ou je reviens à la piste précédente. Et si je me tiens enfoncé, je vais activer l'assistant. Donc dans mon cas, ça sera Siri, mais si vous avez Android, ça sera Google Assistant. Et puis pour terminer, on va tout de suite le tester. C'est qu'il y a un mode jeu, donc en faible latence. Et là, pour activer ce mode, il faut appuyer quatre fois. Et pour le test du mode gaming, je lance Fortnite sur Mac, je prends mon plus beau camion et c'est parti. Je vais dans les préférences système Bluetooth. J'active mes écouteurs, il n'y a aucune difficulté particulière. Je tape quatre fois sur les écouteurs pour activer le mode gaming. Et voilà, nickel. Je n'ai aucune latence avec ce mode. On peut jouer sereinement à des jeux de tir avec ces écouteurs. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'amélioration de tout ce qui est écouteurs intra depuis quelques temps. Alors non seulement il y a un meilleur son, mais également justement des petits plus comme ça, puisqu'avant il y avait énormément de latence. En Bluetooth, ça ne marchait pas des masses. Alors là, j'ai testé les Soundpeats Sonic Pro qui fonctionnent très bien également en mode jeu, en mode gaming. Mais tous les écouteurs que j'ai pu tester, franchement, ne sont pas aussi efficaces. À propos de la tenue dans les oreilles, alors ça dépend évidemment de la taille de votre conduit auditif. Mais personnellement, alors j'ai connu pire, mais j'ai vraiment connu mieux. Parfois, je suis obligé de les rajuster. Et ça, c'est un petit peu embêtant. On passe maintenant à sans doute ce qui est le plus important, la qualité audio. Alors on commence par le téléphone. D'après mes tests, on n'a pas de résonance particulière. Et globalement, on est assez près de l'interlocuteur. Donc les deux micros semblent fonctionner correctement. Et puis donc, pour terminer la partie musicale, je pense que je peux enfin ranger mes Oki EPT31. Ça les a amplement dépassés. Alors, il y a quand même quelques bémols. On sent que les basses sont un petit peu poussées. On sent que ce n'est pas un son monitoré. Alors, c'est flatteur. Mais finalement, on se laisse complètement flatter par ces écouteurs. C'est puissant. C'est dynamique. Ça manque peut-être un petit peu de précision par rapport aux AirPods Pro. Mais c'est largement mieux que ce que peuvent faire les AirPods de deuxième génération. Objectivement, à 55 euros, ça les dépasse largement. Et je vous parlais qu'il y avait plusieurs bémols. Il y en a un second. Ça concerne le fait que lorsque vous retirez les écouteurs de l'oreille, celui-ci continue le morceau. Et c'est pareil pour l'autre écouteur. S'il n'est pas dans son boîtier fermé, vous allez entendre le son sur les deux écouteurs. Ça, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, ça reste un très bon compromis aux AirPods. Beaucoup moins cher. Et franchement, je pense que vous ne serez pas déçus côté son. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.